bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congo live télévision en exclusivité ce matin je rappelle que nous sommes en tout cas les lundi 1er août nous sommes le lundi 1er août 2022 la première interview et notre premier invité en tout cas c'est espoir mouinouka espoir bonjour bon arrivé bonjour à monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs et bon début de ce bon mois d'août à tous les voyants à tous ceux là qui se battent pour les changements de cette république bon début de ce bon mois à nos voyants de l'effort dc notre première interview par de kassindi là nous sommes dans les bénis au nord qui vont mais s'espoir parle nous qu'est ce qui s'est passé hier dimanche à kassini là je rappelle que nous sommes au nord qui vous kassini sitôt à l'af donc à la frontière de kassini là nous sommes entre la rdc et l'ouganda il ya en tout cas des réactions sur les réseaux sociaux relatent nous les faits ce qui s'est passé à kassini c'est avec des larmes aux yeux monsieur les journalistes que nous informons nos téléspectateurs c'est là qui n'était pas au courant de ce qui se passe la population congolaise ils ont encore été victimes de la barbarie d'une force inutile des nations unies la monisco ils ont puisque la 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 frontière était fermée et ils ont exigé l'ouverture comme si un papa qui ont exigé ces fameux de la monisco ces voyous de la monisco ils ont ils ont ils ont ils ont brisé la frontière et lorsque celle qui était la frontière ont refusé qu'il faut la procédure ils ont tiré sur nos compatriotes donc quatre morts et plus de 30 blessés quoi que le gouvernement ils ont essayé de cacher les vrais billets mais c'est quatre morts plus de 30 blessés monsieur le journaliste le gouvernement parle de débit là et 15 morts non ils ont ils n'ont même pas donné les vrais billets lorsque vous avez suivi moi et d'ailleurs nous pensons qu'il serait un garçon de course de cette force inutile et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut qu'ils aient des mesures aussi contre moi il faut rappeler aux gens que nous sommes sur notre sol nous sommes sur notre terre et aucune force plus puissante qu'il soit qui peut nous imposer notre mois de vie nous nous sommes dit qu'ils doivent quitter les sols congolais et malheureusement tous ceux que nous déplorons ils ont commis ça lorsque une délégation gouvernementale se trouve encore nord qui vous c'est que eux mêmes vont tirer conséquence et comprendre ce que nous dénonçons chaque jour eux mêmes vient de voir maintenant ce qui se passe il ya l'amonesco qui des peurs disons qui déplore cet incident bon ils ont qualifié cela comme un incident dans un communiqué publié hier dimanche la représentante spéciale du secrétaire du secrétaire général des nations unis en rdc madame bintou keïta dit appris avec spécifaction voilà stipefaction voilà l'incident grave qui s'est produit à kassindi à la frontière entre la rdc et l'auganda au cours de cet incident des militaires de la brigade d'intervention de l'amonesco des retours des congés ont ouvert l'effet au poste frontalier pour des réseaux inexpliqués et forcés les passages cet incident grave a causé des pertes en vie humaine et des blessés graves a indiqué la chef de l'amonesco sans autre précision et la digécide face à ses comportements inqualifiables et irresponsables les auteurs de la fusillade ont été identifiés et mis aux arrêts en attendant les conclusions de l'enquête qui qui adore voilà et déjà commencé en collaboration avec les autorités congolaises les contacts ont été également établi avec les pays d'origine de ces militaires pour qu'une procédure judiciaire soit initiée et jamais avec la participation des victimes et des témoins selon la même source en fait que des sanctions exemplaires soient prises dans les meilleurs délais ça c'est madame keïta dans un communiqué rendu public hier dimanche comment vous suivez ses propos on se propose quand il elle se fait passer comme quelqu'un qui veut se répandir devant la population mais tout ce qu'ils ont fait je pense ils viennent encore d'orchestrer des morts et des blessés c'est la population congolais c'est la république démocratique du congo qui est en train de perdre ses citoyens et non c'est dit comme citoyens congolais et averti et c'est là qui savent que c'est nous qui devons à sauver notre public ses propos une nous les apprenons comme le bruit dans nos oreilles puisque nous aimerions qu'ils déclarent que non nous allons quitter votre sol mais lorsqu'il il présente les condoléances lorsqu'il déplore c'est quelque chose de bon même chez nous nous n'avons plus de besoins des exquises c'est nous nous attendons entendre que cette monisco nous dise comprenez nous venons de plier bagages puisque nous allons à dire si nous allons dire cire notre mouvement et nous allons maintenir notre pression jusqu'à ce qu'ils quittent les sols comme s'ils vont tirer puisque c'est ce qu'ils ont développé ils ont développé comme stratégie quand vous voyez les gens il faut tirer sur eux et ce sont des propos irréfitables puisque vous avez vu vous même ce qui s'est passé à kassindi vous avez vu vous même c'est qu'ils ont c'est qu'aujourd'hui c'était 23 morts c'est que ça devient 27 morts causés par les casques bleus et plus de ça à l'époque les bilats étaient de ça et dit blessés aujourd'hui les bilats viennent de s'alourdir est ce que vous pensez que nous allons accepter de cohabiter avec cette force inutile c'est impossible ils sont en mesure de tirer sur les civils mais ils ne sont pas en mesure de tirer sur les 1 23 ils ne sont pas en mesure de tirer sur les a des finales et comme ils sont en mesure de nous tirer nous allons assumer jusqu'à ce qu'ils vont tirer sur les derniers survivants mais cet incendie a fait réagir en tout cas plusieurs personnes au monde et d'ailleurs le numéro 1 de l'ONI a réagi aussi il a dit donc le secrétaire général de l'ONI s'est dit outré de l'incident grave survenu dimanche à kassindi à la frontière entre la rdc l'ouganda dira lesquels des militaires de la force de la monusco des retours des congés ont ouvert les faits il est à la fois profondément attristé et consterné de la perte en vie humaine et des blessés graves que c'est causé par cet incident le secrétaire général et souligne avec la plus grande fermeté la nécessité d'établir la responsabilité de ces de cet événement il soutient par ailleurs la décision de sa représentante spéciale du secrétaire général des nationaux junior congo de la mise en détention du personnel militaire mis en cause dans cet incident et l'ouverture immédiate d'une enquête qu'est ce qu'on peut attendre de cette enquête mais c'est ce pas non et d'ailleurs ils doivent changer les propos ce n'est pas un incident sur les journalistes il ya une attaque perpétrée contre les civils qu'ils cessent de nous dire qu'il ya eu un sida non un sida qui dans quelle manière il ya un sida lorsque la chose qui n'a pas été prévue arrive mais ils ont prévu puisqu'ils savaient que la frontière est fermée il savait que là il ya des civils et non armés ce qui n'y a pas eu un sida il ya une attaque il ya et d'ailleurs moi je peux dire qu'il ya une attaque terroriste contre les civils parce qu'il ya les gestes les réseaux sociaux qui qualifient déjà ce qu'on parle à mon escot déjà une milice tu vois l'effet d'arriver à une frontière d'un pays souverain et du coup forcer et tirer sur les citoyens congolais comme c'est c'est grave ça comme moi je le disais toujours la monisco c'est une force d'emprise c'est une force d'intimidation d'autres nations ce que à travers la monisco cette force inutile d'autant aujourd'hui corrigé par la récit ils cherchent à tout prix pour mettre pression sur d'autres états à travers cette force alors nous on s'est dit nous sommes un peuple souverain nous sommes sur notre propre sol et les individus provenant d'ailleurs ne peuvent pas nous menacer notre sol et comme ils nous menacent nous allons aussi nous prendre en charge monsieur les journalistes nous n'allons plus avoir peur de l'air un char de combat nous n'allons plus avoir peur de l'air arme de l'air arsenal militaire nous allons nous imposer nous sommes la population même si guterès il donne aussi puisque les communiqués et ses façons de communiquer c'est comme aussi sa représentante madame bintou keïta c'est un communiqué qui pas dans le même sens pour présenter les condoléances et les excuses mais nous on s'est dit nous n'avons plus besoin de les excuses qui qu'ils soient qu'ils disent à leur force de se retirer point barre même si on va les arrêter nous aimerions qu'on arrête tout le monde c'est là qui ont tué d'abord les 23 compatriotes et ces quatre concitoyens convient d'abattre vachement comme ça lâchement comme ça en plein air et des gens qui ne te parle mais nous voulons qu'ils partent et nous mêmes nous allons tirer conséquence nous demandons d'abord que les victimes soient indemnisées puisque les gens convient de tuer peut-être que c'est eux qui pouvaient changer cette république demain peut-être que ces gens convient d'achever peut-être demain ils peuvent faire quelque chose d'essentiel sur cette république et pour ce pays mais lorsqu'une force inutile incapable de tuer même errant incapable de tuer même n23 mais qui soit à mesure de tirer si les populations civiles encore chose grave mais c'est les journalistes ce sont les jeunes c'est qu'il ya un complot contre cette jeunesse il ya un complot contre la population congolaise et la population prenez vous en charge et alors on continue avec parce que je vous ai dit des réactions fils de partout par rapport à c'est ce qui s'est passé à kassine lise un pc ce commentaire de l'ancien gouverneur de liturie jean bamanissa qui dit pourtant à plusieurs reprises des groupes armés illégaux se sont retrouvés devant les forces de l'abonnus comme et ces derniers n'ont jamais ouvert les faits inexplicables qui leur a dit que la guerre est à kassinde il devrait se comporter ainsi abou nagana ça c'est l'ancien gouverneur jambamanissa comment vous suivez sa réaction les gouverneurs les compatriotes jambamanissa c'est parmi les gouverneurs quand même qui qui font parler d'eux et c'est parmi les gouverneurs intelligents de cette république lui et julien quand même c'est parmi les gouverneurs intelligents qui ont travaillé pour ce pays mais quoi qu'il ya encore on ne peut pas finir en un clé d'est c'est que c'est qui a été implanté pendant 23 ans pendant 22 à puisque la monisco ils ont contribué pour l'implantation des groupes armés dans ces pays ils ont contribué ils ont tenté à diviser la population congolaise vous avez vu quand celui qu'on appelle nzita l'ex ambassadeur des états unis quand il s'est rendu pour voir comment est-ce qu'on peut diviser les gens quand il s'est rendu à goma et d'ailleurs on avait échangé avec lui et dans la crise de la monisco a été discutée aussi avec lui c'est que nous autres les propos du compatriote les gouverneurs de lituri puisqu'il faut presser qu'il est le gouverneur légitime jean bamanis non c'est lui le gouverneur légitime ça c'est l'évêque de la population quand il vient de condamner sont des propos qui motive la population et qui nous poussent toujours à notre détermination monsieur le journaliste ce qu'est bon à gana nous on s'est dit on va chasser la monisco et nous même on va libérer notre bon à gana ça c'est sûr nous la population en complicité avec nos efforts d'essai on va libérer bon à gana puisque non car la monisco ils ont échoué mais ils sont à mesure de tirer sur les populations civiles il il est d'ailleurs moi je vais dire aussi à monsieur le gouverneur de ne plus appeler ces un civique de la monisco de descendre à bon à gare ils vont y être pour pour la dotation des munitions à 16 civiques d'eventure et d'ailleurs il faut se poser la question quelle urgence qu'ils avaient ils avaient quelle urgence pour casser notre frontière ils avaient quelle urgence pour tirer sur les civils en fait d'avoir chemin pour passer c'est qu'il y a quelque chose et ils étaient en train de courir peut-être pour servir quelque chose et d'ailleurs s'ils étaient en congé est ce que kassini c'était la meilleure frontière pour passer il faut qu'on se pose beaucoup de questions qu'elle était la motivation c'est les photos qu'on voit on voit les façons de s'habiller à certains qui soient bien qu'ils aident et il ya des puces qui portent des tenis avec des des baskets comment comprendre cela aussi aussi des nations unies les gens s'habillent comme ça non les nations unies c'est du business monsieur le journaliste il faut que les gens le sachent c'est du business il n'y a rien de la sécurité et nous nous sommes dit c'est pas si notre seul congolais où doit se faire tous ces bavures c'est une malédiction et nous devons mettre hors état de nuire ces inciviques ils ne sont plus là pour imposer la paix mais ils sont maintenant là pour causer des morts et vous avez vu c'est comme quelqu'un qui était dans ses loisirs nous sommes en guerre et ils sont dans leurs loisirs avec tous ceux qui sont comme arsenal militaire non c'est tout ce qu'ils ont fait c'est dit trop et nous devons assumer notre souveraineté et nous ne savons pas si réellement ils sont tous de la monisco et s'ils sont venus avec d'autres personnes c'est que ces enquêtes doivent être menées et pendant la période des enquêtes que d'abord ces inciviques se retire si les sols congolais les enquêtes vont pour se poursuivre et qu'il ne il ne faut plus leurs pieds si les sols congolais alors comme on parle de cela mort des congolais à kassindi hier dimanche la monisco parle d'un incident mais la mort d'un casque blé la monisco a parlé d'un crime grave comment comprendre cela c'est pourquoi je vous ai dit et pense qu'ils sont des superman et nous nous sommes des choses tous nous sommes des humains et je pense j'en suis pas chrétien mais devant dieu tous nous sommes égaux et devant la loi tous nous sommes égaux comment est-ce que comprenez là où les niveaux de négligence arrive quand on tient ainsi qu'un un civique est atteint par balle tiré par ses amis un civique de la monisco on parle d'un crime lorsque trois citoyens congolais quatre citoyens congolais quinze plus de trente citoyens congolais sont blessés et parle d'un sida il n'y a pas d'un sida ou bien ne savent pas qu'elle veut dire un sida il ya un sida lorsque quelque chose qui n'a pas été prévu arrive mais ils ont prévu qu'ils savaient ils ont tous les renseignements c'est ce qui se passe sur les sols congolais et comme ils savent ils savaient qu'il ya fermeté de la frontière comme ils savaient que les gens n'avaient plus d'eux ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'étaient pas au courant ils ont tiré à bout pourtant puisque si vous regardez les balles normalement que je ne suis pas expert en balistique mais si vous regardez les balles de la manière dont les compatriotes ont été atteints non il n'y a pas un sida c'était à bout pourtant mais sur les journalistes ou bien moi je pense qu'il faut peut-être qu'on puisse organiser peut-être les cours d'éducation civique et même les français qu'on les apprennent qu'ils veulent dire un sida il n'y a pas un sida et c'était bien préparé il ya une méditation il savait et d'ailleurs on peut dire qu'il ya une assassinat monsieur le journaliste mais oui non nos compatriotes étaient assassinés puisqu'il ya une méditation ils ont médité mais oui ils ont médité c'est ce qu'ils ont fait ok d'accord nous tendons vers la fête de cet entretien parlons aussi de cette actualité la cérémonie dommage au 3 casque belle de l'unité oué la semaine dernière à boutembo lors des manifestations anti moniscos rallier aujourd'hui lundi 1er août 2020 vende à goma des autorités onisienne et congolaises vont rendre les derniers hommages à ces soldats de la paix ces soldats de quoi de la paix c'est impossible qu'on s'appelle soldats de la paix soldats de la guerre et d'ailleurs moi je ne vois pas pour nous nous pensons nous appelons que comme a dit les députés minou les qu'avec nos ancêtres on va gagner cette cette bataille nous autres nous disons nous ne voulons pas voir excusez pardon nous ne voulons pas voir les obsèques de ces inciviques être organisés sur les sols congolais partout là où ils seront nous allons les poursuivre si ils vont organiser sa date des enclos nous serons dans leurs enclos les obsèques dignes qui doivent être organisés c'est pour les congolais qui ont été abattis assassinés par la monisco même les autorités congolaises ils sont ces autorités vous savez ils sont liés ils ont des craques des carcans dans leurs mains nous nous sommes libres et ne sont pas libres monsieur les journalistes puisqu'ils utilisent leurs avions ils sont payés par eux nous nous sommes libres nous sommes la population souveraine et nous disons que cette monisco ne puisse pas organiser les obsèques c'est notre sol s'ils osent tout simplement de les organiser nous allons les poursuivre même s'ils vont mobiliser leur arsenal militaire qu'ils préparent encore des balles pour tirer les populations civiles mais oui ça a gravé mais ça a déjà commencé lorsqu'on raconte les a et on tire sur eux qu'est ce que vous voulez encore pour que ça puisse commencer défense non il n'y a pas il ya légitime défense lorsqu'il ya proportionnalité d'armes mais c'est les journalistes il n'y a pas une proportionnalité d'armes il ya une disproportionnalité c'est que si on avait des armes qui eux ils ont si on avait des chars qu'ils ont là on veut parler de la légitime défense mais lorsque nous nous sommes mais même même vide lorsque nous sommes réduits comment vous allez dire qu'il ya légitime défense il n'y a pas légitime défense il ya assassinat contre les populations civiles on a assassiné encore nos compatriotes puisqu'ils ont tout prévu ils ont tout planifié il savait lorsqu'on va arriver là où ils sont nous allons tirer sur eux et maintenant c'est à nous de nous défendre nous l'air nous à travers votre caméra nous les appelons qu'ils ne puissent pas organiser ses obsèques c'est comme une façon de nous négliger avant que nous ne puissions enterrer les nôtres et commence déjà à faire éloge à l'air nous n'allons pas accepter c'est inadmissible d'accord alors pour finir suite aux enquêtes qui sont en cours pour déterminer les causes réelles des personnes décédées lors des manifestations anti moniscons les autorités congolaises ordonne aux hôpitaux et strictures sanitaires et à des morgues de ne pas en tout cas remettre aux familles et les corps sans vie toutes les personnes qui ont été tués lors de toutes ces manifestations à goma je sais pas ça qu'est le gouvernement interdit de ne pas en tout cas remettre aux familles parce qu'il ya des enquêtes qui sont en cours à cas les dimensions des personnes qui ont été tués parce qu'il ya déjà un ordre et un communiqué qui circule oui c'est communiqué nous appelons d'abord nos compatriotes de bien comprendre ce communiqué qu'on ne puisse pas enterrer puisque si on entère ça sera la manière de faire disparaître des preuves ça va affreindre les enquêtes en cours qui attirent et quelles sont les munitions qu'ils ont utilisé quelle qualité d'armes qui ont été utilisées est ce que ce sont les armes appartenant à l'effard dc est ce que ce sont les armes appartenant à la monisco c'est que nous appelons nos compatriotes de bien comprendre cet appel du gouvernement cet ordre du gouvernement attend de voir oui c'est salitaire puisque on doit normalement élucider et voir qui a tiré si c'est encore ces assassins de la monisco et si c'est certains des civiques de l'effard de ce biais de la police est ce que ce sont nos agresseurs qui se sont infiltrés pour tirer c'est que nous attendons voir que les enquêtes soient menées et nous pensons qu'il y aura des enquêtes crédibles libres indépendantes monsieur le journaliste d'accord pour finir donc et du coup les manifestations sont stoppés à goma où on parle déjà des organisateurs qui sont divisés autour de l'enveloppe venus de kinshasa non il n'y a pas eu enveloppe il n'y a pas eu division il y a eu quoi il y a trêve si on peut dire si nous autres nous nous sommes dit vous êtes en pause nous sommes en préparation des manifestations de grande envergure c'est pourquoi vous voyez d'abord moi même que vous voyez je suis un peu fatigué mais nous sommes en préparation puisqu'un militant ne se fatigue pas monsieur les journalistes que nous appelons les compatriotes d'abord à l'observation et à la préparation de nouvelles armes monsieur le souci on peut dire si qu'on se prépare et puisque la guerre commence à prendre beaucoup d'alire et tournir comme je l'ai dit au début la monisco cherche à diviser les gens d'ici et là moi personnellement il ya celle là qui m'a plaît vos collègues ont eu l'argent comme moi je connais qu'il n'y a pas eu d'argent on ne peut pas nous diviser ce qui nous divise c'est moindre c'est la plus moindre des choses sur la délégation n'a pas le coup qui maîtrisent bien la sa province il ya aussi moutinga aussi il ya également les vice-premiers ministres de l'intérieur daniel mais on parle d'une enveloppe importante avec une somme co qui pèse et qui serait déjà donné aux jeunes un fait de ne plus s'attaquer à la monisco est ce que c'est vrai ou c'est faux et d'ailleurs je vais vous dire on ne s'attaque pas la monisco on demande que la monisco puisse partir c'est pas s'attaquer deuxième deux choses la question est liée à l'enveloppe moi même j'étais de la délégation qui était à l'hôtel serène à mémoire j'avais été récite à mounais et ils sont obligés c'est nous la population on peut avec nous autres on est ce que vous avez dit à la délégation on exigeait à monsieur le ministre de l'intérieur daniel ancelot que la monisco puisse partir et que les gouvernements présentent ses excuses pour les familles des victimes et que les gouvernements s'érangent derrière la population point barre et nous autres on s'est dit nous devons nous libérer puisque nous sommes pris en otage d'accord merci fait de cet entretien on va se quitter par votre numéro de téléphone alors le numéro de téléphone pour ceux là qui veulent nous joindre dans ce combat nous sommes sur les plus de 143 9 90 66 42 08 le plus de 143 9 90 66 42 08 nous sommes dans un combat noble et nous nous sommes dit on doit à cesser ce qui nous divise pour faire partir cette force inutile merci beaucoup espoir nous sommes pratiquement la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé mesdames et messieurs on se fixe et rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro à nous sommes en tout cas là congo live et télévision en exclusivité à demain bye bye